Vous êtes sur RTL. RTL Soir avec Stéphane Carpentier. Et on fait tourner les serviettes, comme des petites girouettes. Ça nous fait du vendre les pâtes, c'est l'aide, c'est l'aide, mais c'est bon pour la tête. On a de la chance ce soir. Je suis désolé. Vous êtes pardonné. En cette période où les mauvaises nouvelles se multiplient, c'est une voix, c'est un homme qui nous accompagne dans RTL Soir. Synonyme de bien-être. Bonsoir Patrick Sébastien. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous en cette période triste. Je disais avant la coupure que vous êtes un remède à l'amorosité. Ça vous va comme présentation ça ? L'album que je viens de faire, je dis à tous mes potes, ce n'est pas un album, c'est un médicament. Volontaire, c'est-à-dire qu'on a fait ça pendant l'été, en se disant, on va faire du gay. Alors que tout va mal, même pour moi, parce que la télé s'est arrêtée, ma boîte est à zéro, les galas qu'on devait faire, j'ai perdu 100 dates. Et je suis en train de, et avec mes potes, pour remonter le moral de mes potes, j'aurais dit, c'est le contraire qu'il faut faire. Parce que j'ai lu une phrase d'un mec qui disait, comme tout va mal, j'ai décidé que j'allais bien. Donc j'ai décidé que j'allais bien, et j'ai fait un album, mais de vraies fêtes, c'est-à-dire en me lâchant, puis un peu social aussi. Parce que je dis des trucs, c'est vrai que j'essaie d'être le représentant de ce que les gens pensent. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans des débats, tu sais, dans des émissions pour ouvrir ma gueule, parce que ce n'est pas mon rôle, je préfère le mettre dans mes chansons. Ça s'aballe Sébastien Solage, donc le tout aux sonorités éclectiques, il y a du rock, il y a du jazz, il y a des musiques traditionnelles. Il y a de la fête, mais j'ai des vrais musiciens surtout. Le mec qui fait mes arrangements, c'est un prof de musique classique. Alors ça paraît bizarre pour faire les sardines, parce que ce n'est pas simple à faire. Les paroles, c'est vous ? Je fais tout. Même la musique, je suis mélodiste. Je compose tout, mais j'ai des musiciens, c'est un boulot collectif. On enregistre dans un studio qui se trouve à Sérignan, je les salue, mes amis de Sérignan, qui s'appellent Ma Ferme, où de temps en temps, justement, il y a des shows de jazz, des machins, des trucs comme ça. Puis je fais bosser mes cuivres. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde fait des albums sur des samples. Et on se fait plaisir, on fait ce qu'on aime, et on essaie de répercuter ce que disent les gens. Alors moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais des chansons. Je ne suis pas chanteur, mais j'aime ça. Et je me suis fait, ils m'ont tout fait, chansons de beauf. À part que les chansons de beaufs, elles sont même dans des soirées très chiques. Avec les sardines, les serviettes. Puis ça commence à faire, les sardines, les serviettes, pour eux que ça dure. Le petit bonhomme en mousse, c'est très énorme. Moi, j'aime bien la dernière. Ça durera ce que ça durera, on en profite, après on verra. Il faut qu'on arrête de nous foutre la trouille, il faut qu'on arrête de nous casser les couilles. Ça reflète assez bien ce que pensent les gens. Ça durera ce que ça durera, on en profite et après on verra. Il faut qu'on arrête de nous foutre la trouille, il faut qu'on arrête de nous casser les couilles. Le but, c'est de faire chanter, de faire danser, de faire la fête. C'est-à-dire que toutes les chansons que je fais, je me projette dans l'endroit où elles vont être écoutées. C'est-à-dire, pas seulement des vieux de mon âge, moi j'ai plein de gamins de 20 piges, 23 ans, des étudiants qui font des fêtes et qui... Ils n'écoutent pas que ça, mais ils aiment bien. Et quand on fait l'album, on se dit, moi je vais faire des refrains où les gens peuvent chanter. Je l'avais moins fait dans mon album d'avant et je m'étais un peu gouré. Et là, j'ai remis des trucs où les gens peuvent chanter en chœur, etc. Donc, je fais une petite chanson pour un anniversaire où les gens peuvent reprendre ce que je dis. Je vois le côté convivial. Alors, ça tombe mal parce que, justement, ce côté convivial... Il y a un truc très marrant, c'est que C8 a décidé de... Comme les documentaires qu'on a fait sur moi récemment ont très bien marché. On a même battu la 2, c'était drôle. Et ils ont décidé de diffuser le soir du 31 décembre un truc qu'on avait fait en 2014. Il s'appelait The Fiesta, où on est à l'Olympia avec 2000 personnes déguisées. Ça saute dans tous les coins. Et donc, c'est ce côté fête qui n'existe pas en ce moment. Patrick Sébastien, vous êtes l'homme, vous, du 31 décembre. Vous l'avez animé à la télévision tellement de fois. Quand vous entendez qu'il y a un couvre-feu, que les Français, c'est 20 heures cette année. Ça rend triste, ça, quand même, non ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout ça, ce qui me rend triste, c'est l'incohérence. Moi, je suis forcément solidaire de mes copains. On est la dernière roue du carrosse, nous, les artistes. On est de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on n'existe pas. Les restaurateurs aussi. Ce qui est logique dans la logique de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on envoie bosser les gens qui vont apporter plein d'argent à des grosses sociétés. Et puis, tous ceux qui sont indépendants, démerdez-vous. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas aller dans un petit théâtre avec les distances. On peut aller dans des magasins, dans le métro. Oui, j'ai fait des spectacles, juste avant qu'ils nous fassent ça, avec des distances. Il n'y a pas plus protégé qu'un théâtre. Il y a de la prise de température au départ. Même le clip que j'ai fait, on a pris la température. Il n'y a pas eu un cas de Covid, je te rassure. Et nous, ça ne change pas grand-chose sur scène. Les gens sont espacés. C'est dix fois mieux que... Le soir, moi, je suis un mec de la nuit. Je sors, je vois les fenêtres ouvertes. Les mômes, ils sont trente dans un appartement. Ce qui choque les gens, c'est l'incohérence. Et puis surtout, et ce que me disent mes potes, parce que tu sais, je suis un peu un thermomètre d'en bas, ils vont s'en rappeler au moment de voter, dans un an. Parce que le mec qui va se faire aligner, parce qu'il ne met pas son masque, qui allume sa télé, qui voit 500 mecs tout casser dans Paris et repartir les mains dans les poches sans rien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. J'ai lu les paroles d'une des chansons, c'est dans ton quoi ? Ça leur est destiné au politique ? Non, c'est destiné en fait... C'est dans les deux sens. Au donneur de leçons. Au donneur de leçons dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est autant destiné aux politiques qui nous font la leçon, qu'aux gens d'en bas qui font la leçon en politique en leur disant, moi je ferai ça, parce qu'il faut y être quand même, pour gérer le truc. C'est destiné à tous les gens, moi j'ai eu toute ma vie, et même les réseaux sociaux, les anonymes qui te disent, il faut faire ça, même toi dans ton métier, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Donc il y a un moment, ce que disent les gens, qui ne le disent pas officiellement, met tes leçons, tu les mets dans ton cul, tu ne m'emmerdes pas, laisse-moi faire ce que je veux. Tu me dis sans arrêt ce qu'il faut que je fasse, tu me dis sans arrêt ce que tu ferais à ma place, que je suis trop comme s'il n'est pas assez comme ça, que tu ferais comme si que tu ferais pas ça. Et tu passes ta vie à me faire la leçon, tout ce que tu me dis, tu peux le mettre à tort. Danton ? Danton quoi ? Danton et Romès-Pierre ? C'est un message doux et plein de poésie, ça, non ? Oui, non, mais c'est ça aussi. Tu sais, moi, ma passion, en ce moment, je suis en train de fabriquer des grilles de mots croisés. Je suis un verbicruciste et je suis passionné de l'être. Mais bien sûr, je vais les éditer d'ailleurs. Donc c'est deux mondes différents, mais on peut faire les deux. Moi, je suis un homme qui est humaniste, je comprends tout, la musique qui ne me plaît pas, elle ne me plaît pas, mais ça ne m'empêche pas de trouver que c'est très bien qu'elle existe. Et donc, on peut très bien être à la fois fan de... Écrire dans la même... Là, cet été, j'ai écrit ces chansons-là et en même temps, je faisais les mots croisés de Télérama parce que ça me passionne. Et puis, les mots croisés de Télérama m'aident à faire les chansons légères. C'est un choix de faire des chansons légères. Et là, j'ai déjà des rugbymen qui ont envoyé des vidéos en train de chanter ma chanson. Les petits membres, tiens, qui ont été champions du monde des moins de 20 ans de rugby, leur hymne pendant tout le champion du monde, c'était pourvu que ça dure. Et moi, de voir des gamins de 18 ans, 19 ans, se dire, ben finalement, ça nous fait du bien. Donc, je te dis, c'est un médicament. Et c'est vrai que moi, je préfère parce que c'est vrai qu'avec la période, on peut se prendre la tête et regarder des trucs qui te font tomber encore plus bas. Il y a beaucoup de dépression en ce moment. Moi, je n'arrête pas de remonter le moral de mes potes. Ça ne veut pas dire que je suis insensible à tout ce qui se passe. J'ai beaucoup de souffrance, j'ai beaucoup de douleur, j'ai beaucoup de contrariétés. Mais à un moment, je relativise la vraie. Là, ceux qui se plaignent, on ne peut pas faire la fête. Ok, d'accord. Moi, quand je suis prudent, je fais attention. Mais moi, je vois des mômes de 10 ans qui ont la lecémie, des machins. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Après, le reste, faisons avec. On va attendre que ça passe. Maintenant, les mecs qui nous dirigent, là, c'est comme ceux que j'ai eus à la télé. C'est les mêmes. Voilà, c'est comme disait Coluche, c'est les technocrates. Si tu donnes le Sahara, il faut acheter du sable ailleurs. En même temps, vous avez le courage de reconnaître que ça ne doit pas être simple à gérer quand on est tout là-haut ce qui se passe en ce moment. Bien sûr. Mais attends, évidemment que c'est pas ça. Moi, je ne voudrais pas être à leur place. C'est très compliqué à gérer. Ils ont raison de nous... Je ne crois pas beaucoup que ce soit les vrais chiffres. Mais ils ont raison de foutre la trouille aux gens. Les chiffres des contaminations, ils montent toujours la veille du discours du ministre et le soir, après ils redescendent un peu. Mais ils ont raison de leur foutre la trouille. Moi, je fais attention. Avant, il y a quelque temps encore, je prenais les gens contre moi pour faire des selfies parce qu'on me demande des selfies tout le temps. Maintenant, je fais attention. Je me mets à distance. Parce qu'il y a quand même une chose où peut-être il ne faut pas infantiliser les gens. Je ne connais pas une seule personne qui a envie de l'attraper, ce putain de virus. Après, tu as des inconscients. Évidemment qu'il y a des inconscients. Mais il faut être raisonnable. Dans ton cul, ça va autant. Ça va autant aux mecs qui nous disent on ferme les théâtres mais on ouvre les magasins. qu'à ceux qui disent il faudrait faire ça, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça. Ça va dans les deux sens. Je ne défends pas ni je n'attaque pas. Je regarde, je suis lucide. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que ce virus est quand même très particulier. C'est-à-dire que si tu es lucide, ça touche en priorité qui ? Les vieux, les malades, les faibles, les improductifs. Alors, je ne suis pas complotiste dans le fond mais je me pose la question. Je ne peux pas m'empêcher en étant lucide de me dire « Ah, tiens, ça touche surtout les improductifs. » Le vaccin, vous le diriez ? Je suis comme tout le monde. Moi, je suis totalement anti-médicaments. Je prends un minimum de choses. J'ai une vie qui n'est pas du tout diététique. On me promet des maladies depuis toujours parce que je fume beaucoup, je bois des cafés, j'ai des analyses nickels. parce que je ne prends pas le minimum de médicaments. Je sais que dès l'état actuel des choses, j'aurais du mal à... Je n'ai pas fait le vaccin contre la grippe, etc. Et puis, ça durera ce que ça durera et puis on verra bien. Bon, le médicament du moment, c'est le médicament. Sébastien se lâche. C'est votre disque. Le vaccin, c'est une chose mais moi, ce que j'aimerais qu'il y ait, c'est que c'est un mec qui sort, qui dit « Voilà, vous prenez ça et puis vous guérissez tout de suite. » C'est le médicament qui est... Parce que là, le vaccin, ils te disent « Tu vas l'avoir dans un an, les effets, le machin et tout. » C'est très compliqué. C'est très difficile de juger. Moi, je suis là. Mon boulot à moi, c'est le mental étant très compliqué pour les gens. C'est de leur dire « Voilà, voilà de la détente. Voilà du léger. Parce que si tu allumes la télé, tu flingues. » Bon, Sébastien se lâche. Donc, c'est pour se divertir, c'est pour chanter, c'est pour danser, pour s'amuser. C'est du Patrick Sébastien. Et le 31 décembre, ça va être marrant parce que moi, j'ai revu l'émission qu'on avait faite où il y avait Claire Chabal, il y avait les mecs qui étaient déguisés, ça sautait partout. C'était un plaisir de vous accueillir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et puis ici, de l'autre côté de la radio, j'ai pu faire comprendre aux gens que bon, aller vers le léger, c'est grave. Effectivement, c'est grave. Mais bon, c'est pas en disant que c'est grave qu'on guérira. Merci d'être passé par chez nous ce vendredi soir. Ça fait du bien. Il est 18h47 avec les fameuses sardines dans un instant la semaine d'Éric Brunet. A tout de suite. RTL Soir